Il ne s'agit pas de la politique du siège vide, ici il s'agit de la rationalité politique, le respect des textes, le respect des lois, c'est ça. Ce n'est pas le fait d'équité, il s'agit du siège vide, non, 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 ça c'est une mauvaise interprétation. Ici il s'agit, n'est-ce pas, de la loi qui doit être respectée. Si nous-mêmes députés ne sommes pas en mesure de respecter nos lois, nos propres lois, et a fortiori, comment allons-nous réaliser les contrôles parlementaires ? Tout ce que la majorité fait aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de changement. Après le 30 décembre, égal avant le 30 décembre. Voilà. Ça ne sert à rien, nous allons voter par rapport à quoi ? Qui vote eux-mêmes, ils auront affaire à un bureau monolithique, aux yeux du monde, c'est-à-dire nous aurons bafoué, n'est-ce pas, la promotion de la démocratie. Nous n'aurons pas obtenu la beauté de la démocratie. De tout ce que nous faisons, l'Assemblée nationale n'est pas le gouvernement où on se cherche des postes. L'Assemblée nationale, c'est les liés par excellence où tous nous cherchons la promotion de la démocratie et la beauté de la démocratie. Le fait, n'est-ce pas, de valider les pouvoirs des mandats de nos collègues de Boutembo, de Beni, de Yumbi, if so facto, l'opposition atteint 1,57%. Pour ceux qui ont étudié Pythagore, pratiquement, on a rondi à 2%. Avec 2%, dans la dynamique, dans la recherche et du consensus, automatiquement, l'opposition a droit. Nous ne nous demandons pas la majorité. Nous avons droit d'accéder dans ces bureaux. Les faits, s'ils veulent résister, ils continuent à résister, c'est déjà une crise. Mais je vous renvoie à l'article 68 de la Constitution. Le président de la République, il est le garant, n'est-ce pas, du bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. J'en appelle à Félix, il est tranché, qu'il ne puisse pas demeurer dans son sommeil dogmatique. Je vous remercie à 3 W, il est très grand, il est très grand, c'est pourquoi je vous propose. Je vous remercie jusqu'à présent, je vous dis que vous vous proposez un parti pour parler. Parce que l'hobby au sein de l'ité va voter au bureau définitif de l'ensemble national. Parce que si je vous propose de la raison et de la raison de la réaction, cela peut être un parti pour parler du public. Il est à la raison de la plénière, c'est que l'on va suspendre deux fois. Donc, il faut repousser les gens, il faut suspendre les gens, il faut faire un petit député. Il faut faire un député d'un député, il faut faire un député d'un député. Il faut faire un député d'un député d'un député d'un député. Alors, il faut faire un député d'un député d'un député. Il faut faire un député d'un député d'un député. Il faut faire un 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 député d'un député d'un député. Il faut faire un député d'un 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 député C'est l'honorable Christelle Vuanga, l'honorable Daniel Safou, qui était à Simin Zéla et à Bimi Libanda. Alors, tout ce qui est à Bimi, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont en quantité, plein d'oeuvres, et qui sont en salem. Parce qu'avant que plein d'oeuvres et salem, l'honorable Daniel Safou n'est pas encore une fois qu'il y a des gens qui sont en colou. Parce qu'en ce moment-là, l'honorable Daniel Safou, le député, le député, le député, le député. Ce qui est à Bimi Libanda, est-ce qu'il n'y a pas d'obst diligence sur laquelle il y a des musées ? Il y a des musées qui nous sont en droit de déclencher. Au moment, l'honorable Daniel Safou n'est pas encore une déclaration qu'il y a des musées. Parce qu'en ce moment-là qu'on a réalisé la déclaration d'oeuvres, l'honorable Daniel Safou n'est pas encore une amélioration. Et il y a des musées qui ont l'exercie de la déclaration d'État humaine. La déclaration d'un plan est directement réglé. Car si tout le monde a été fait, on a donné la fibre optique de la presse congolaise. Parce qu'un homme doit être là. L'essentiel qu'il soit dit, il se plaît, qu'il s'en fait, il s'est passé, il s'en fait, qu'il s'en fait, ce livre, il se plaît, il s'en fait, il s'en fait, il s'en fait partout dans la population, il s'en fait, il s'en fait, La majorité projette des réformes et qu'il faut donc tout maîtriser, tout faire dérailler, faire en sorte que le moment venu, on vous fasse avaler le coup l'oeuvre. C'est ça que les Congolais doivent savoir. C'est faux. Quel que soit le moment où ils sont élus, si vous dites ça, alors tirez les conséquences. Ils ne peuvent pas élire. Connaissez-vous une loi qui dit qu'un Congolais peut être électeur et non éligible sans avoir violé la loi électorale ou je ne sais pas. Est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que vous êtes sur les élus qui sont élus ? Tout est ouvert. Oh, vous savez, nous ne sommes pas verts. Nous allons saisir les instances internationales. Il y a un départementaire qui a une commission chargée des droits des députés. Nous allons faire et on va voir toutes les hypothèses. On verra. Je ne vous comprends pas les Congolais. Vous voulez que tout le monde s'asseoir à la violation de la loi. Si quelqu'un vole, vous dites non. Une fois que je m'associe, on vole. Ah mais soyons sérieux. Et nous nous battons pourquoi ? Mais ce n'est pas la première fois qu'on viole la loi. je m'excuse beaucoup chaque fois, et nous vous avons dit chaque fois qu'on agira en dehors du texte pour des raisons politiques ou pour quelque raison que ce soit nous n'allons pas souscrire à ça si vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui tape, vous dites non il va me taper, moi aussi je tape non, ça ne va pas vous devez savoir ce que vous voulez tout ce que la majorité fait aujourd'hui c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de changement après le 30 décembre égale avant le 30 décembre voilà lorsque la majorité n'a pas de la considération à la minorité, en sociologie politique c'est une erreur grave la minorité apporte la substance, la minorité apporte de la valeur de tout ce que la majorité peut faire du moment où nous avons craqué la porte cette majorité qui est mécanique tout ce qui est mécanique et irrationnel ne va pas s'en sortir nous allons leur laisser tout même au niveau des commissions qu'ils continuent il ne s'agit pas de la politique du siège vide ici il s'agit de la rationalité politique le respect des textes le respect des lois c'est ça ce n'est pas le fait d'équité il s'agit du siège vide non, non, non ça c'est une mauvaise interprétation ici il s'agit, n'est-ce pas de la loi qui doit être respectée si nous-mêmes députés nous ne sommes pas en mesure de respecter nos lois nos propres lois et a fortiori comment allons-nous réaliser les contrôles parlementaires a fortiori comment est-ce que nous chercherons à voir si les lois sont appliquées donc c'est un mauvais départ nous avons raté notre décollage conceptuel en tant qu'Assemblée nationale ça ne sert à rien nous allons voter par rapport à quoi ? qui vote eux-mêmes ils auront affaire à un bureau monolithique aux yeux du monde c'est-à-dire nous aurons bafoué, n'est-ce pas la promotion de la démocratie nous n'aurons pas obtenu la beauté de la démocratie de tout ce que nous faisons l'Assemblée nationale n'est pas le gouvernement où on se cherche des postes l'Assemblée nationale c'est les liés par excellence où tous nous cherchons la promotion de la démocratie et la beauté de la démocratie l'Assemblée nationale nécessite les implications et les applications de tout le monde juste pour donner sens et essence n'est-ce pas de l'Assemblée nationale mais nous sommes en face d'une majorité mécanique j'entends par majorité mécanique l'irrationalité en outrance donc l'opposition se situe au niveau de la rationalité j'entends par rationalité l'applicabilité et le respect des textes ici il se pose un problème de non-respect des textes donc nos amis ont gardé la tradition éviter la tête enfoncer le ventre donc ils sont au niveau du ventre c'est ce que j'appelle la ventrologie si ils sont au niveau de la rationalité je pense que le fait n'est-ce pas de valider le pouvoir des mandats de nos collègues de Boutembo de Beni de Yumbi if so facto l'opposition atteint 1,57% pour ceux qui ont étudié Pythagore pratiquement on a rondi à 2% avec 2% dans la dynamique dans la recherche du consensus automatiquement l'opposition a droit nous ne demandons pas la majorité nous avons droit d'accéder dans ces bureaux le fait s'ils veulent résister ils continuent à résister c'est déjà une crise mais je vous renvoie à l'article 68 de la constitution le président de la république il est le garant du bon fonctionnement des institutions j'en appelle à Félix des tranchées qui ne puissent pas demeurer dans son sommeil dogmatique c'est dans ses attributions des tranchées lorsqu'il s'en va pas dans les institutions je crois que c'est apporter un soutien fort pour les membres où il faut le droit à voter au cas où les membres vont voter ils vont contribuer à la faute nous allons apprécier ceux qui vont maintenir la position nous allons claquer la porte c'est ça nous allons claquer la porte en fait c'est un message symbolique nous restons solidaires nous restons solidaires nous avons eu le temps et nous allons baigner dans ce sens On va on va on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501